30 ans, au cœur d'une époque troublée, la fondation que nous avons créée en 1990 passe un cap. Un cap fait d'incertitudes, mais aussi emprunt d'espoir et d'une volonté d'agir intactes en ce moment décisif pour l'avenir de l'humanité. Tout commence en 1990. L'écologie est alors une question marginale, la prise de conscience quasi inexistante. Nos actions participent alors à imprimer cet enjeu naissant dans les jeunes esprits et les programmes scolaires. En 1996, notre fondation est reconnue d'utilité publique. De fondation Ushuaïa, elle devient la fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme. Parallèlement, les alertes des scientifiques sur les dangers du réchauffement climatique se font de plus en plus pressantes. La fondation, qui s'était dès sa création entourée de scientifiques, rassemble alors autour d'elle des experts renommés et crée le comité de veille écologique. En écho à l'interpellation de Jacques Chirac au sommet de la Terre, « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Nous publions « Combien de catastrophes avant d'agir ». Un livre manifeste né d'une conviction. Dans la vie politique française, l'environnement n'a pas la place qu'il devrait avoir. S'ouvre alors une deuxième phase, tournée vers une plus large mobilisation citoyenne et l'interpellation des mondes politiques et économiques. Nous lançons plusieurs campagnes de sensibilisation aux enjeux écologiques, en milieu urbain et en faveur des océans. Avec le Défi pour la Terre, en 2005, 900 000 citoyens s'engagent à modifier leurs gestes quotidiens. En miroir, nous entamons dès 2006 un travail de lobbying d'intérêt général. Notre but, faire entrer l'écologie au cœur des politiques publiques. Avec notre Conseil scientifique, nous soumettons un pacte écologique aux candidats à l'élection présidentielle de 2007. La menace de candidature de Nicolas Hulot et la mobilisation de 700 000 citoyens nous permettent d'obtenir leur engagement, notamment celui du futur président. Les portes des ministères s'ouvrent enfin pour notre fondation et les autres organisations de la société civile. Le dialogue sur l'environnement est enfin possible. Nous participons activement aux grenelles de l'environnement. Faisons pression, dialoguons, mobilisons. De nouvelles lois voient le jour. Des premiers pas qui doivent être confirmés, renforcés. Car le défi est immense. Les changements climatiques et l'érosion de la biodiversité s'avèrent, chaque année, de plus en plus inquiétants. La menace écologique avance, imperturbable, bien plus sûrement que tout débat, bien plus concrète que toute promesse. Des discussions au chevet d'une planète qui suffoque, étouffe. Une planète en nécessité de soins intensifs. La décennie suivante, notre fondation se réinvente encore et multiplie les modes d'intervention. En 2013, nous créons un think tank de la transition écologique. Nous oeuvrons pour la COP21. 10 millions de Français partagent notre appel au Zon à destination des dirigeants du monde. Nous suivons les politiques publiques pas à pas. Obtenons l'interdiction des pesticides néonicotinoïdes en 2016. Accompagnons encore et toujours des projets pour les faire passer de l'exception à la norme. Nous faisons des cantines bio et locales, une priorité avec mon resto responsable. Nous créons J'agis pour la nature, la première plateforme de bénévoles à nature. Malgré tout, les résistances aux changements sont fortes et la politique des petits pas persiste. Nicolas Hulot aura tenté d'infléchir un changement de l'intérieur, mais sans obtenir le succès escompté. Nous passons alors à un autre cap, le cap juridique. En décembre 2018, avec trois autres ONG, nous lançons l'affaire du siècle et attaquons l'État français en justice pour inaction climatique. Notre démarche recueille alors, en quelques jours, plus de 2 millions de soutiens, démontrant ainsi la soif de changement des citoyens. Dans la foulée, la jeunesse en première ligne se mobilise et sommes les dirigeants d'agir. Agir sans délai. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons continuer à convaincre. Convaincre que l'écologie n'oppose pas fin du monde et fin du mois. Le pacte du pouvoir de vivre, lancé avec des organisations amies, naît de cette profonde conviction. Tout est lié. Un avenir plus juste et préservé. Une protection de chacun contre les aléas climatiques. Un système économique viable. Des conditions de vie dignes dans des logements isolés. Une nourriture saine pour tous. Tout cela passe par un traitement conjoint. Des enjeux écologiques et sociaux. Les deux faces d'une même pièce. Tout est lié. Il n'y a pas de planète B. Il n'y a pas de planète B. Il n'y a pas de planète B. Merci.